Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se refaire un petit bit de cloque, parce que, en fait, c'est assez marrant. En l'occurrence, j'en ai fait, j'en ai enchaîné 3-4 là, et j'en ai fait 2 où je finis une de monnaie, il y en a un où j'ai pris genre 15€ ou un truc comme ça, et l'autre j'ai pris 14 balles. Donc on va me dire, c'est des petites sommes, mais en réalité, comme c'est que 3€ le machin, si t'arrives à quand tu te places faire au moins 2-3 fois, t'es bien en fait, bon après c'est 3€, il n'y a pas plus cher. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait à 10 balles, ça aurait été vraiment chouette. Ça aurait mis un petit peu plus de fun dans l'équation, on va dire. Là, comme on n'a pas envie non plus d'attendre pendant 2 plombes, on va se faire un petit spin and go à 25 balles en parallèle, tu vois. Le concept, tu joues à 3 d'un côté à 25 de l'autre, mais le plaisir est de même en quelque sorte. J'ai un peu de mal avec mon truc, voilà, c'est bon. Voilà, avec 600 balles derrière. Au moins, ça, ça part tout de suite, parce que c'est bien gentil l'autre truc, mais le beat the clock, beat the clock, mais t'attends autant que tu joues quasiment. Alors, c'est pas vrai, il y a des fois, ça part vite, mais là, c'est pareil, le spin and go, c'est quand il veut. Attends, je suis, ouais, si, c'est bon, j'ai commencé à me poser des questions sur ma connexion internet. Ouais, bon, ça ne fait pas rêver, x2, ça ne fait vraiment pas rêver. Alors, la suite assortie, c'est pas mal, pour 2x au bouton, c'est classique, c'est tout à fait suffisant, et même un petit peu, même 3 buts, c'est carrément... Voilà, voilà, donc le 3 bet qu'on ne veut pas, parce que du coup, avec la suite assortie, on est dans une situation où, normalement, on devrait limite fold. Maintenant, est-ce que je push en me disant qu'il est sur une petite paire ? Je peux voir mon flop en position. Bon, évidemment, avec la suite assortie à pic, t'aurais aimé avoir 2 piques, parce que là, je pars à tapis, mais bon, tant pis, c'est comme ça, je pars à tapis, bon, tant pis. S'il est sur une paire de 2 ou quoi, il peut même folder. En tout cas, il n'a toujours pas payé. Bon, écoute, là, il a mis tellement d'argent, il est obligé de payer. Donc là, on est sur le beat de clock, on met tapis, bien sûr, avec un as. Tu ne te prends pas la tête, t'as 12 blindes, 12 blindes et demi. Ah, il me paye. Ah, il avait As-Dame, il avait un meilleur as. Bon, ben, voilà, 0-1, la balle au centre, c'est dommage. Oui, mais j'aurais, ben, ouais, mais, ouais. On ne le sentait pas lourd, on ne le sentait pas serein quand même. Ah, je me suis fait sortir ou quoi ? Ah non, d'accord, c'est juste que ça ramait à me trouver une table. Ça aurait été dommage. Donc là, quand quelqu'un est déjà engagé dans le coup, en fait, vous allez chercher à ne partir dans des coups que à tapis. Vous n'allez pas jouer pas sous la pincée. En fait, c'est une très mauvaise erreur, sauf vraiment cas extrême. Là, Dame-2, même si je n'ai rien à foutre, j'en vois. C'est une Dame, c'est assorti, allez hop, au bûcher. Même si tu as 30% d'équité, tu ne te seras pas payé très souvent, donc vu les tapis. Puis, alors, As-9, bon là, c'est spin and go, ça rigole moins. C'est vrai que ça rigole moins, c'est que c'est un petit peu plus zoné. Donc là, ça limpe, il a 3000. On va check, on a une main qui peut toucher quelque chose post-flop. Là, c'est passé, le mec s'est couché. Ok, là, il mise. On ne prend pas la tête, c'est tapis. C'est tapis ou rien, les mecs. Ah, il a un mire, il a un mire. Ah, ça partage, ça partage. Ouais, ok. Ça partage deux paires, 10-2, kicker roi. Les mêmes hauteurs, on en avait le kicker 8. On a deux paires flopées quand même, mais il y a des tirages. Donc là, on va mettre tapis, 4-6, sur blinde contre blinde. Là, on mise assez fort, entre guillemets, un peu plus que la moitié du pot pour pouvoir mettre tapis. Bon, ben voilà, en espérant qu'il n'ait pas 10, c'est 9. Ça, c'est super improbable. Waouh. Alors, on run le moyen, là. Pour être tout à fait honnête, on run globalement moyen. On a pris ou on a perdu la main d'avant ? On ne sait pas. Là, évidemment. Là, là, j'allais faire une connerie. Regardez bien ce qu'il se passe avant. Le mec, il a 11 000 et il met 3 fois la blinde. On se couche. On veut avoir l'initiative. Donc là, la main d'avant, celui-là, c'est un peu le chaos, là. Genre, le brelan de 5 sur moi, ma deuxième paire, c'est tellement improbable. Tiens, j'ai dû voler des blindes. Si c'est 4, il y a un tout petit et le gros, il ne va pas me payer, c'est tout. Là, je pourrais mettre tapis. Ouais, je vais mettre tapis. Ah, il m'a payé avec paire de 5. Oh, la vache. On fait deux paires. As, Dame, Kicker, Roi. On partage tous. Et il y a une justice. Ah, là, je crois que je me suis fait sortir. Il y avait Dame, 9. Ah, ouais, d'accord. Ok, toucher brelan de nav. Ok. Bon, de toute façon, ça s'est joué sur le setup. On va finir ça tranquillou, là. Parce que là, on a quand même perdu 2,25 en espace de près de 5 minutes, du coup. En espace même de genre vraiment pas longtemps, là. Parce que, ouais, genre de 4 minutes, quoi. Le temps d'attendre. Bah, là, on a un As. Il n'est pas exceptionnel, mais on n'est pas là pour... Je veux dire, j'ai un As, tant pis, je paye. Ah, ok. Ah, bah là, ça sent le sapin, là. Ah, le 9, peut-être. Ou le Roi. Ah, j'avais le 9 et le Roi. Eh bah, non. Ah, là, bon, bah, celui-là, c'est mort. Oula. Bon, ok. J'ai envie de dire, ok. Donc, on va faire... On va revenir sur des choses un peu plus... On va se remettre en mode... On s'applique un peu, là, parce que... Attends, c'est quoi, là ? Non, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est à gauche. Il ne veut pas me mettre dessus. Non, mais non. Voilà. C'est ça. Putain, la tablette, elle patine. Allez. Essayez de s'appliquer un peu, là, de sortir le beau jeu. Le beau jeu, le beau geste. Après, on a eu des trucs un peu vicieux. Le As-8 assorti, gants blichés, contre As-Dame. Mais en même temps, il a payé, mais la mort dans l'âme, le mec. Il a juste payé, parce qu'il s'était donné tout seul. Il s'était pendu tout seul. Donc, il avait tendu la corde pour se pendre. Mais là, on revient au top game. Au top game, je ne paye pas Dame-10 comme ça. Là, ce n'est pas la même profondeur. On a encore vachement de profondeur au début. Ce n'est pas gênant de te retrouver à 460. Ce n'est vraiment pas gênant. Alors là, je vais limper 8 et 2, parce que je ne veux pas mettre 60. Mais je peux quand même essayer de récupérer ma blinde et d'en voler une au passage. Donc, là, je check le Roi, parce qu'il m'a quand même payé sur 2 streets. Et il n'avait rien. Il avait un tirage, il avait le tirage pique. Du coup, le check, ça me coûte moins cher de payer. Alors que s'il avait voulu me bluffer un river, je ne pourrais vraiment plus payer après. Donc, bon, je prends un petit pot, mais là, on va la miser fort. Parce qu'on est faiblard, en fait. On est faiblard. On a une paire, mais voilà. S'il y a un As qui rentre et que lui-même a un As, notre kicker ne rentre plus. Donc après, on est un peu... Alors là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Les mecs, ça limpe. Je ne sais pas trop. Ok. Donc là, je ne vais miser que 70. J'ai l'As de pick et j'aimerais voir un... Bon, il est trop petit, tant pis. Ah ouais, bah, il a vraiment cru que j'étais en bluff total. J'étais en bluff, mais pas total. C'est-à-dire que ma hauteur était meilleure que la scène, en tout cas. C'est clair. Le mec, vas-y, à la suite. Vas-y, allez, t'es tout petit, toi. T'as 340 jetons, t'as 9 et 10. Ah, tu fais chier, tu fais chier. Oh, putain, c'est sale, quand même. Oh, c'est sale. Sérieux, quoi ? Boah ! Il met le tapis, on se couche. On avait pris sur la main d'avant. Allez, on avait pris. On se va aller. Et là, il vient me chercher. Et puis moi, je n'ai pas la chance légendaire que ce mec-là, il a. De toute façon, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je tape ça au clavier. Ouais, ouais, vas-y. On a 6 blindes, c'est ça ? Ah, là, on a encore 8 blindes. Là, on est à tapis avec Dame-10. Tiens, il me paye, lui. C'est bizarre. Il faudrait qu'il me mette tapis, ce serait cool. Bah là, de toute façon, on est parti. On est parti. Allez, il me paye. On est à tapis. Et il se couche. Alors là, je trouve qu'on va comprendre. Dame-10. Ça passe. Dame-10, ça passe. Contre Inchalas. Bon, là, on est en mode, vas-y, il est énervé, il va me payer Inchalas. Alors, oh là là, magnifique. Tu 2x, tranquillou, le mec, il a 10 bébés derrière. As-8. Bon, c'est dommage, il s'est couché sur mon As-3. Là, j'aurais peut-être dû faire un move intermédiaire. Ah, il est content, là. J'ai l'As de cœur, quand même. Mais je vais quand même miser, parce que je ne me sens pas. Bon, là, il a moins de 7 blindes. Allez, hop. Là, ça passe aussi. Aïe, aïe, aïe. Un 9, un As. Une Dame-10 aussi, ça marchait, mais pas les deux en même temps. Bon, là, on va se coucher. 8 et 2. Ah, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé que ce coup passe. Ça aurait été assez cool. Ça aurait été très cool. Très cool, mon frère. Mais bon, comme il n'est pas très vaillant, le mec en face, il n'arrivera à me prendre des jetons, a priori que. Soit parce qu'il est vraiment devenu tout petit en jetons. Soit parce qu'il a une bonne série de cartes et que je n'ai rien en face. Parce qu'il a tendance à folder son bouton. Il a tendance à folder pas mal sur mes 2x. Parce que, bon, s'il avait continué à me mettre tapis comme ça, j'aurais révisé ma copie, en revue ma copie, on va dire. Là, il est limp. Donc, il est en mode trap. Donc, je vais juste payer parce que As-Valet, tous les As. Voilà. Donc là, on va miser. Et là, ça part tapis sur mon limp. Donc là, j'ai Valet-7. Ok. Et là, il mise 90. Donc, il a probablement l'As. Mais voilà. Il avait l'As. Là, quand je vous avais dit qu'il était en trappe, il était en mode piège. Donc là, il s'est passé quoi ? As-6 a gagné contre Dame-E7. Ok. Là, ça ne va pas être le même heads-up contre Fane Lina. Là, on n'a pas de jetons. Ouais, on a le carreau. Bon, bah là, évidemment, on est à tapis. Dès qu'on a une main, on espère être payé. Il met tapis. Je vais quand même payer. Ah, il a le meilleur carreau que moi. Il touche le 7. Ah, mais ça lui donne la couleur. Merde. Ah. Là, en même temps, c'est un joueur qui va rarement me bluffer vraiment. Encore qu'il était à tirage, là. Mais le call avec le Valet-10, c'était peut-être un peu ambitieux. Après, bon, si tu t'imagines qu'il n'a pas nécessairement un meilleur carreau que toi. Là, on souffre quand même. On souffre. Moi qui est As-4, là. Ah, il s'est couché. Et là, il se couche. Sur les deux tables, on galère. Après, celui de gauche a tendance à vouloir me jouer post-flop, mais avoir des flops. Et là, voilà. Bon, là, on a une paire de 8. On est parti. Et là, As-Dame. Le coin flip. Le 7 serait vraiment pas mal. Ouais, bah c'est cool. C'est cool. Le coin flip qui passe. Tu dis, ouh, le coin flip qui passe. On va check. Parce qu'on a un tirage can flush ventral. Un petit 7 de cœur et ses jackpots. Hop. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ah, il a doublé, merde. Il avait quoi ? Ah, il avait As-3 contre mon Valet-10. Oh, putain, au flop, on était bien. 10 et 9. Allez, je te paye. Il a 6 et 8. Oh là, il a craqué. Il a craqué. Ah, pas le 5. Ok, pas le 5, pas le 10. Parce que sinon, c'est... Ok, on a gagné celui-là. C'est cool. Et l'autre ? Qu'est-ce qu'il s'est passé la main d'avant ? Ah, il s'est couché. Dommage. Sans ma can flush. Attends, on la regarde. Can flush quand même, les mecs. Moi, je vous... Voilà, c'est le beau jeu. Je ne vous propose pas du petit poker. Ça ne m'intéresse pas. Le petit poker, ça ne m'intéresse pas. Vous gardez ça quand vous jouez avec vos grands-parents. Ça, avec des allumettes. Là, on parle quand même de... Voilà. Bon, ce n'est pas du high-steak. High-steak, ça, c'est sûr. C'est plutôt du steak haché, mais bon. Ou du steak haché. Ouh ! Ouh ! Allez, on s'applique. Alors, maintenant, il va falloir compter les blindes. On est... 10, ça fait 40. 400. 15, ça fait 600. Donc, on est en dessous de 15 BB. Et voilà, je vais donc bet, en fait. Ouais, voilà, c'est... Je vais donc bet pour shove, en fait. Je ne prends pas énorme de risque et je prends un poil plus de value. Et... Ouais. Il est agressif comme garçon, de toute façon. Ah, j'aurais presque envie de shove, si il me raise. Mais là, ça serait vraiment très ambitieux. Et comme je l'avais anticipé... Ah, il a le 10. Je l'avais anticipé, donc je le fais, quoi. Mais, ouais. Ça se trouve, il pouvait me faire ça avec un tirage couleur. C'est un peu dommage, en quelque sorte. C'est un peu dommage. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Mais... En fait, s'il avait été en bluff, le fait que j'agisse vraiment tout de suite, ça aurait pu... Vraiment... Ou même s'il était un peu light, mais ça aurait pu vraiment... Après... Non, c'était un move de merde. C'était un move de merde. Avec 7 et 2. Je me suis pris pour Patrick. Je me suis vu beau avec mon 2. Genre, non, mais tu t'es vu avec ton 2 là. Avec 7 et 2, là, t'es bien. Manque de bol, j'ai passé 7 et 2. Bon, ça, c'est super mal joué aussi. J'ai même pas compris ce qui s'est passé. J'ai déjà perdu 140 jetons. C'est pas bon du tout, ça. OK. Alors... Non, 9 et 2, non. 9 et 2, roi 9. Roi 9, on va relancer roi 9. Valet 8. Valet 8, ça fait un petit peu chier de rentrer dans un pot comme ça, là. Bon, là, c'est pareil. Je mets juste 60, mais j'ai... Je veux juste jauger un peu plus et me donner plus d'options. Donc là, évidemment, on est à tapis. On attaque en espérant prendre le coup tout de suite. Là, on va check le pic parce que ça fait rentrer. Bon, il me met à tapis. Ah bah, il a... Alors lui, il est carrément... On a 2 paires tous les 2. OK. Alors lui, dans le genre... Attends, il faut revoir l'action ralentie, là. Il est bolsy, là, mec. 8 et 7. Allez. 1, 140. Je pense qu'il me paye. J'aurais dû mettre 110. All-in. Bah, je paye pas. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? La main d'avant, tout le monde s'est couché. Putain, c'est moche. Et mes tapis, donc... J'ai encore perdu un paquet de jetons sur une action pourrie. Je suis obligé de prendre des risques avec une main médiocre. Enfin, médiocre. Très, très moyenne, on va dire. Moyenne plus, mais... Certes, mais... Bah là, on peut relancer. Ah, c'est moche. Ah, le 4. Il me reste 4 cartes. Et les 2. Oh, le 4. Oh, le 4. Je devrais avoir honte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se... Ouais, bah là, en fait, c'est pas cool parce que je me retrouve avec un mec qui a peut-être un 9. Bon, un tirage. Mais bon, il faudra un 6, en fait. Ouais, non. comment ça passe. Et donc là, on paye hors de position. Alors là, évidemment, on a des trèfles, mais c'est... Hauteur 3, c'est pas terrible. Grosso modo, on va quand même miser, hein, parce que... Le 6, il me donne la quinte, c'est ça ? Le 2, il me donne la quinte. Et le fold me donne la main. Donc, c'est cool. Jack 9. Ça fait chier. Même s'il a 8 blindes. Ouais, bon... Le problème, c'est que Colocq, il aurait mis tapis avec sa paire de 3, tu vois. Donc, là, je vais juste limper la parisienne. Allez, Paris. Ici, c'est Paris. Non, je déconne. J'habite Ivry, moi. Ivry sur scène. Bon, bah là, ouais, je paye, mais c'est avec Tenmo, quoi. Là, je vais continuer. Là, le problème, c'est que 5 et 7, il me faudrait un 8 et un 4. C'est un peu chaud. Là, je vais quand même check. Et là, je me fais raised. Raise, raise, raise. Je fold. Allez, on est passé derrière. De pas grand-chose, mais on est passé derrière. C'est un peu la grosse lose. Allez, on se couche. On a eu beaucoup de chance là, tout à l'heure. Donc là, on va coucher Dame-5. Paire de 3. On va la jouer à fond. Allez. Ouais, y'a l'un. Rien d'à faute. Rien d'à faute. Moi, je laisse jouer à fond, ma perte de 3. Yeah. Wouhou. Tapie. Allez. Alors que par contre, As-Dame, bizarrement, j'ai envie de faire un petit tribet. Une espèce de relance, un truc. C'est le poker champagne. Le poker carnaval. Regarde ça. Je mets 60, il met 120. Je suis obligé de payer 60. Je ne vois pas ce qu'il fait folder. Alors, d'accord, il fait gonfler le pot, mais voilà. Bon, il repasse devant, mais je ne vais pas aller chercher le 9, le valet pour faire la quinte, ce genre de truc. 3 et 8. Non, c'est un peu trop faible. Alors, on a un As. Alors, du coup, on va juste payer parce que des fois qu'il se lâche, il aille. Hop, on va le relancer. Il ne nous verra jamais sur l'As. Hop. Donc là, on ne va pas checker. On va quand même miser. Il faut qu'on soit comme si on était en bluff. Et là, l'As, river. Du coup, normalement, on n'a pas d'As. Il y a un As, river, vu qu'il y en a deux. Donc, on va quand même miser. Oh, il n'a pas payé. Ah, il n'a pas payé. Il était sur les carreaux, alors, ça veut dire. Ou 4 et 5, ou un truc comme ça. Ah, je suis un peu déçu, là. Honnêtement, je n'aurais pas dû miser autant. Dame-9, 13 blindes. Ouais. Ouais, légèrement derrière. Ouais, là, maintenant, bien derrière. Ouais. Dommage. Par contre, j'aime bien son chauve. Je n'aime pas mon call, mais j'aime bien son chauve. Roi-4. Ah, c'était 4. Si je paye, je me mets vraiment en danger. Alors, je ne sais plus avec quoi il nous a fait ça tout à l'heure, mais... Alors, on refait notre relance, à part si j'ai 9. Là, je vais check. Parce qu'évidemment, any jack, je paye. Et là, le 10 tient, normalement. Le 10 tient, ouais. Et on va regarder ce qu'il avait, le vilain. 7 et 9. D'accord. Il était sur un tir à jack pour la quinte et il avait touché son 9 au turn. Ah ouais, on l'avait sur le flop. On l'avait. Allez, on est parti. Il en voit, parce que Roi-6, franchement, aussi deep, on gagne. Franchement, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je trouve que ma main, par contre, elle a vachement de force par rapport à ce move-là, en fait. C'est-à-dire que son push, il exprime tellement de faiblesse avec une profondeur, quand même. Attends, on était à combien ? Les blindes, ils étaient à 30. Il avait 20 bébés. Donc, il chauffe 20 bébés avec Roi... quoi ? Roi-4 off. Non, Roi-6 off. Franchement, c'est... Moi, je trouve que c'est mal joué. Après, tu me dis, oui, mais toi, tu payes Dame-Valet. Bah oui, parce qu'en fait, il va faire ça très souvent avec des toutes petites paires et je suis devant avec Dame-Valet à sortie contre une petite paire, maintenant une paire de 2, 3, 4. Et en plus, il va jouer tellement de mains même que je bats genre des Dame-10, des Dame-8, des Dame-9 à sortie, des trucs comme ça que j'ai une valeur incroyable à payer. Je vais même me retrouver soit en coin flip, soit wear head carrément. Bon, et des fois, évidemment, crush, entre guillemets, derrière, mais dans l'absolu. Voilà, par contre, ça fait chier. Dans l'absolu, je pense que c'est un move EV+, qui est rentable, dont l'espérance de gain est positive. Ou alors là, par contre, il nous marche dessus, l'autre, le Alex Tenmou, avec mon As faible, vu les blindes, j'aurais du push, la main d'avant. Et là, du coup, j'ai fait juste un min raise et du coup, je me fais retourner. Alors, c'est pas grave, entre guillemets, c'est pas grave. on est déjà remonté de situations plus critiques que ça. Simplement, là, les blindes, on a 10 blindes, donc ça va être du push or fold. Voilà, donc, si notre ami Fanenina n'avait pas push lui-même, moi, j'aurais push. Mais là, du coup, je vais fold. Logique, je vais fold, j'attends toujours un petit peu parce que là, le Alex Tenmou, qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite. Évidemment, s'il paye, après, on a 9 blindes, quoi. s'il paye, il gagne. Ah ouais. Ah là là, ça sent le... D'accord, ok. Ok, donc là, Alex Tenmou, il était armé. Il était armé. Donc là, on est au bouton, normalement, et donc là, on a moins de 10 blindes, on a tapis. On espère être payé par moins bien, et on espère que ça tienne aussi. Ça nous remettrait vraiment bien. Ça nous remettrait à égalité. C'est vraiment cool. Là, c'est vraiment... Oh, c'est cool ! Oh, c'est cool. Dis-moi qu'il s'excite. Oh oui ! Oh oui ! Les dames 6 off ! Oh là, attends, 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 Oh là, deux paires, c'est bon. Le 6 ne rentre plus. Ah, c'est magnifique ! Ouais, bon... Ah, il est encore en vie, il est encore... Oh ! Va-t-il nous faire le... Ah, non, non, non. Oh ! Ah non, pardon. Non, désolé. Bon, bah écoutez, sur ce, cette petite session revient à bout. Donc au final, on a dû, je ne sais plus, prendre ou perdre en jouant à 3 balles, mais on a regagné en spin and go, ce qu'on a perdu en spin and go. Ce qui fait qu'au final, voilà, on s'est bien amusé. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, un petit plus, pouce vers le haut, sinon vers le bas. Abonnez-vous si c'est cool. Sinon, mettez-moi des petits commentaires, tout ça, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501